Bonsoir à tous frères et soeurs j'espère que vous allez bien que votre coeur n'a pas lâché devant ce match complètement fou je vais prendre un petit peu sur moi un petit peu dedans excusez moi un petit peu mais bon faut que je me remette de ce qui va se passer là match nul du barça trois buts partout un match complètement fou complètement absolument pas maîtrisé un match de clown un match clownesque un match qui est parti en sucette franchement c'est assez c'est dur de voir les matchs du barça on souffre on souffre totalement tu souffres je pensais aucun 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 supporter du d'europe qui souffre qui n'a pas les nerfs aussi éprouvés que nous là c'est incroyable waouh quelle équipe quelle équipe quel joueur des catastrophiques moi j'aime pas ce genre de match là je déteste ça je déteste ça moi voir ce match là le barça est encore en vie le but le troisième but nous sauve mais il y avait largement de quoi gagner ce match là on a fait n'importe quoi on a fait n'importe quoi on a vraiment pas maîtrisé le match du tout on a senti la panique de tous les côtés en attaque en défense au milieu de terrain ça allait encore mais on a senti la panique et ça c'est c'est dur dur jouer comme ça c'est pas possible jouer comme ça avec autant de panique que ce soit en attaque tu fais n'importe quoi parce que tu dois marquer tu dois pousser mais tu te précipites en défense en défense que j'ai vu ce soir waouh c'est l'un des pires matchs du barça depuis très très longtemps défensivement depuis le 8 2 franchement franchement c'était une horrible défensivement horrible j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez quand vous aimez comment dire que vous avez supporté mentalement un tel spectacle parce que franchement c'est compliqué là j'en veux acharri parce que après t'as envie de dire on a des blessés mais la composition m'a fait du mal t'as envie de te dire ok ok on a tenu 45 minutes intéressante le barça fait 45 minutes franchement intéressante on arrive à la mi on est bien on est bien en place mais comme j'ai dit souvent c'est impossible pour des mecs comme piqué de tenir 90 minutes 90 minutes sans faire d'erreur là il a fait plusieurs boulettes énorme énorme à gérard piqué quel joueur de merde mais horrible ce que j'ai vu ce soir c'était horrible franchement je crois j'ai pas vu aussi aussi mauvaise prestation défensive du barça depuis le 8 2 franchement depuis le 8 2 j'ai jamais vu ça ah j'ai c'était vraiment horrible wow on n'est pas éliminé encore mais on est presque éliminé on verra dans deux semaines le match face au berlinique il faudra gagner là-bas enfin gagner à barcelone et j'espère que j'y crois très peu ça dépend de plein de choses ça dépend du match de dimanche mais qu'est-ce qu'on a gâché ? je suis en train de revoir les buts là à la télévision je me dis mais c'est pas possible quoi comment gérard piqué 36 ans tu me fais ça là ? tu couvres le hors-jeu quel bouillie tu couvres le hors-jeu et tu ne te défends absolument pas tu ne regardes pas derrière toi le joueur dans ton dos c'est insupportable je ne veux plus revoir ce piqué là franchement mettez n'importe qui en défense centrale n'importe qui mais pas piqué allez prendre un défenseur de l'AB de l'AB du Barça B mais là ce qu'on a vu ce soir franchement de piqué j'en veux plus moi je ne peux plus imaginez on perd ce match là ça aurait été le dernier match de sa carrière en Ligue des Champions terminé sur ça là oh là 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 non je ne veux plus le voir je ne veux plus le voir ce mec là c'est un assassin un assassin déjà qu'on était assez stressé au début du match mais là il a fait en sorte que toute l'équipe soit contaminée par sa fébrilité et c'est dommage parce qu'il y a il y a plus de bons joueurs côté Inter mais il y a quelques joueurs du Barça qui ont fait un match plutôt intéressant comme KV et Pedri même Bousquet j'ai envie de dire qui fait quand même l'erreur sur le deuxième but avec sa perte de balle nonchalante mais tu n'as pas envie d'en parler tu n'as pas envie d'en parler il y a eu trop de mauvaises choses ce soir trop de mauvaises choses ça a été une performance franchement indigeste, indigente il y a trop de choses qui ont été mal faites la rigueur en fait la rigueur de la Ligue des Champions n'a pas été au rendez-vous du tout offensivement, défensivement quand je vois le match de Rafinha ce soir certes il fait une passe intéressante pour Serge Giroberto sur le but de Dembélé mais ton match c'est une honte ton match c'est une honte le nombre de centres que tu rates de coups de pierreté que tu rates et là on parle de coups de pierreté tu as le temps pour te concentrer être rigoureux dans des détails qui ont une importance fondamentale waouh horrible horrible de voir ça, ça a été horrible donc le Barça va devoir se taper on va devoir battre absolument du coup le Bayern Munich dans 15 jours ça nous laisse un petit peu de répit j'ai envie de dire d'ici 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 15 jours parce que si on avait été éliminé ce 12 octobre là ça aurait été compliqué le Classico là j'ai un petit peu d'espoir pour le Classico mais pas grand chose pas grand chose qu'est-ce qu'il aurait fait du bien mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait un bon match je suis désolé il m'a déçu il m'a vraiment déçu on n'est plus maître de notre destin bah ouais c'est le problème c'est le problème c'est que il faudrait battre le Bayern Munich et espérer un faux pas de l'Inter face au Bayern Munich et encore même pas je crois que s'il y a un match nul ça passe pas ils ont trois points d'avance l'Inter par rapport à nous donc si on gagne si eux ils gagnent à Plitzen ouais on prend les six points et en espérant que ça suffise qu'eux ne prennent pas du coup les quatre points à voir Balde doit être titulaire ce soir ah là c'est je comprends pas comment Chaville peut nous mettre une défense comme ça espagnole avec Piqué qui fait 90 minutes oh là là 90 minutes pour Piqué bon les frères je sais pas quoi vous dire de plus posez vos questions je vais vous écouter et puis vous répondre un petit peu avant d'aller faire ma vidéo YouTube après les frères on parle de chaleur centrale il y avait des blessés il y a encore des blessés on a perdu Arajo Koundé tout le monde j'espère que face au Bayern on va pouvoir mettre une défense décente dans l'idéal Christensen et Koundé j'y crois j'espère parce que voilà et mais franchement là je veux plus le voir Piqué je veux plus le voir Chaville doit partir non franchement Chaville non parce qu'on est premier du classement les frères on est en Liga il faut pas casser la dynamique le travail il prend du temps et Chaville il a des idées donc pour l'instant non pas encore là il y a trop de joueurs qui vraiment le soutiennent qui sont derrière lui moi pour l'instant je continue à le garder parce que si tu enlèves tu mets qui c'est ça qu'il faut se dire aussi si tu enlèves tu mets qui après je comptais sur Chaville pour un petit peu apprendre de ses erreurs ne pas être frileux comme il a été en ne mettant pas balder parce que vraiment tu te prives de plein de choses en faisant une défense comme ça assez facile quand t'as une défense solide avec Koundé Araujo et tout bah oui tu mets pas balder parce que tu te dis bon on veut compenser le manque d'expérience et tout mais là il fallait le mettre et surtout voir Piqué jouer 95 minutes franchement ça m'a fait de la peine je ne veux plus le voir je ne veux plus le voir c'est terminé ah ouais Eric Garcia bon il prend le bouillon sur le deuxième but mais bon c'est l'autre tu as remarqué les effets Bousquets bah Bousquets écoutez que vous dire qui aurait pu s'en sortir avec un bon match mais l'erreur que tu fais sur le deuxième but c'est symbolique de Bousquets c'est vraiment la nonchalance nonchalance extrême manque de sérieux tu es supposé être le milieu le plus expérimenté du milieu de terrain et tu nous fais ça qu'on prenne un but c'est 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 symbolique c'est de Bousquets c'est vraiment symbolique comme par hasard on est les trois buts qu'on prend c'est Bousquets Pitié Pitié comme par hasard j'ai envie de te le dire mais c'est scandaleux franchement c'est ah là là ah là là mon dieu c'est une dinguerie c'est une dinguerie la pire défense centrale ouais c'est possible est-ce qu'on l'a vu là ce soir j'ai envie de dire on prend trois buts mais l'homme du match pour moi c'est Tarcheteguil ah clairement les frères franchement franchement ouais 25 tirs 11 cadrés c'est beaucoup 25 tirs 11 cadrés ça fait une grosse différence de tirs cadrés déjà mais ouais c'est comme ça ah je suis vraiment outré que dire de plus le match qu'on a eu ce soir c'est horrible horrible Sergio Roberto va faire un bon début de match mais ensuite il s'est beaucoup dépensé donc les entrées n'ont pas été bon en dessous fatis moi je le trouve surcoté les frères je vous le dis clairement je trouve qu'il n'a rien de spécial ce mec là je trouve qu'il a il n'a pas grand chose de spécial en dessous fatis après bon le fait que le match parte en sucette ça oblige un petit peu les entrants à faire quelque chose et ils n'ont rien à porter il a un petit peu percuté un petit peu 2-3-3 fois en dessous fatis mais je trouve qu'il n'a rien de spécial alors des mecs comme Rafinha et Dembélé déjà c'est pas des craques ultimes parce que Dembélé il fait un match voilà correct correct on va dire plutôt bon je mettrais un peu plus de la moyenne s'il y avait une note à mettre mais c'est pas non plus la folie pour ce que veut le Barça et et en dessous fatis c'est léger alors que dire de faire un torré c'est encore pire Ferran Torres franchement c'est encore pire donc voilà ça va être chaud pour Xavi là ça va être très chaud parce que le Mercato le Mercato il l'a eu et si on passe en 8ème de finale franchement si on passe pas ça va être c'est un petit peu ce qui nous attend si on passe pas ce serait logique si on passe franchement c'est un miracle c'est un miracle et je finirai là dessus parce que franchement donc vivement on verra le classico on verra le classico c'est pas mort mais bon on verra le classico là je pensais vraiment que je me disais que ici pour le classico pour gagner le classico il fallait absolument gagner ce soir là c'est pas fait donc j'ai envie de dire on verra on verra je sais pas du tout comment ça va se passer la dynamique le contexte psychologiquement comment les joueurs sont aujourd'hui on verra on verra et si on passe par miracle on repensera fortement à ce troisième but du Barça qui nous sauve et qui nous maintient en vie je peux pas imaginer que Marseille soit en huitième de finale et pas le Barça ça me semble incroyable et bon allez à très vite les frères bonne soirée à tous et rendez-vous dimanche pour classico ciao